bienvenue à alexandrie bienvenue dans les pharaon grec donc c'est le tombeau d'alexandre ici les pharaons étaient considérés comme des incarnations des dieux en tant qu'avatar divin sur terre le pharaon devait défendre les valeurs fondamentales et préserver l'harmonie universelle en éloignant le chaos et en veillant à la victoire de la justice le pharaon par sa lignée divine et de nombreuses offrandes était le lien unissant le monde des hommes à celui des dieux et maintenant l'ordre cosmique comme les rois regardez-moi c'est une belle statue la dynastie ptolémaïque a régné sur l'egypte de 305 à 30 avant notre ère elle fut appelée dynastie des ptolémées ou des lagides en l'honneur de son fondateur ptolémée lagos général grec proche d'alexandre le grand d'origine macédonienne ptolémée lagos comprit que pour se faire accepter des égyptiens il devait adhérer à leur tradition il adopta le titre de pharaon et changea de nom pour devenir ptolémée premier sautère le sauveur ça c'est intéressant c'est ce que je fais en histoire ancienne né en 356 avant notre ère alexandre le grand reçut une éducation aux affaires du royaume avant d'intégrer les rangs de l'armée macédonienne où il progressa rapidement après le meurtre de son père en 336 que certains attribuent à un complot d'alexandre il devint roi de macédoine dirigeant d'un royaume unifié et à la tête d'une vaste armée alexandre décida de partir en conquête désireux de reprendre les villes grecques d'asie mineure il attaqua les forces perses et enchaîna les victoires à l'époque il y avait une histoire de complot attendez c'est quoi l'histoire bataille d'isus entre alexandre et derius III calme toi non passe je vais bien et toi en levant les villes les unes après les autres et arriva en égypte où il vainquit à nouveau les perses perçu par les égyptiens comme un libérateur alexandre décida de se conformer aux coutumes locales et de devenir pharaon il se rendit à thèbes pour offrir un sacrifice à apis puis gagna l'oasis de siwa où il fut proclamé fils d'amone devenu officiellement pharaon d'égypte alexandre y passa l'essentiel de l'hiver et y fonda la ville d'alexandrie stratégiquement décidé son nouveau statut de pharaon lui permit de lancer une campagne de propagande en vue de conquêtes futures il reprit ses campagnes en 331 il arrive à devenir pharaon il arrive à conquérir un peuple il arrive à construire une cité et il se casse un génie sur son lit de mort en 323 alexandre le grand confia la satrapie d'égypte à ptolémée la gosse conscient de la valeur de l'égypte ptolémée assura non seulement la stabilité des frontières mais aussi son développement économique et militaire il n'oublia pas non plus de coopérer avec l'élite égyptienne pour assurer l'ordre intérieur en 305 ptolémée aussi respecté en égypte qu'en méditerranée était à la tête de la plus vaste flotte du monde hélénistique ptolémée prit officiellement le titre de pharaon en janvier 304 à l'anniversaire de la mort d'alexandre le grand c'est loin on est loin là on est juste alexandre et monsieur alexandre est mort à babylone en 323 avant notre ère sa dépouille a été placée dans un sarcophage en or massif puis dans un autre le cercueil a été transporté dans un chariot ouvragé doré et certi de pierres précieuses que tirait 64 mules couronnées d'or la procession funéraire rejoignit un temple grandiose construit par ptolémée 1er à alexandrie en l'honneur du conquérant pour finir tout ça quoi c'est ultra intéressant lors de sa prise d'alexandrie jules césar visita le tombeau d'alexandre et on raconte que l'empereur auguste y aurait déposé des fleurs malgré les prétendues visites de nombre de dirigeants de premier ordre l'emplacement du tombeau est tombé dans l'oubli selon certains récits le cercueil d'or aurait été remplacé par un sarcophage de verre probablement par ptolémée 10 on raconte aussi que cléopâtre a pillé ce tombeau lorsqu'elle a connu des difficultés financières bonheur je te laisse bonheur et merci bonne soirée merci